Bonjour Stanislas Guirini, vous êtes délégué général de La République En Marche, député de la troisième circonscription de Paris. Ce troisième confinement en moins d'un an, est-ce que finalement, mais malgré tout, ce n'est pas l'aveu d'un échec des différentes stratégies d'Emmanuel Macron ? Je ne pense pas. Je pense que tous les pays sont à égalité d'une certaine manière face à un virus qui est, lui, maître de nos vies depuis un an, face auquel on résiste. Je crois qu'il y a un choix qui a été fait il y a maintenant quelques mois, de ne pas reconfiner le pays trop tôt. Ce sont des semaines qu'on a gagnées, des semaines de vie, même si elles sont difficiles, parce que c'était un couvre-feu à 18h. C'était un moment où le pays a pu continuer à tourner, où notre économie a résisté. Ça compte aussi, parce que ça a des conséquences extrêmement lourdes. Et puis là, nous sommes certainement dans la dernière ligne droite, parce qu'en parallèle, évidemment, on vaccine. Il y a les beaux jours qui reviennent. Et donc, il faut qu'on fasse ces efforts supplémentaires, ces derniers efforts-là, pour les régions qui ont été reconfinées, qui ont des mesures de freinage, effectivement. Ce n'est pas un échec, mais c'est tout simplement une bataille qui continue face au virus. Mais le président de la République n'aime pas trop qu'on dise confinement, précisément. Le confinement, il n'aime pas trop. C'est un retour arrière. Il y a des mesures supplémentaires qui ont été prises. Il y a une sorte de confinement dehors, puisqu'on a le droit de sortir un peu plus, de s'aérer. Vous savez, je pense que ça fait partie des enseignements qu'on a tirés au fur et à mesure de cette épidémie, au fur et à mesure des vagues qu'on subit, de pouvoir voir où est-ce qu'on se contamine un peu plus. Et effectivement, dehors, ça n'est pas le cas. Donc on peut s'aérer. Il y a une logique derrière tout ça. Si on veut que les mesures soient mieux appliquées, il faut qu'elles soient peut-être un peu plus souples. Et derrière, il y a évidemment un message à passer. C'est celui de la responsabilité. Vous savez, on a beaucoup dit dans les confinements précédents, on infantilise les Français, on régule nos vies à la virgule près. Eh bien, ça fait partie de ces enseignements-là qui ont été tirés par le gouvernement, de laisser un peu plus de souplesse, mais évidemment de faire cet appel à la responsabilité collective et individuelle, on sait que c'est un virus social. Donc il faut éviter d'aller chez des amis, il faut éviter de déjeuner avec des amis. Il faut éviter, au fond, beaucoup de moments sociaux. Mais par contre, pour que ça, ça soit acceptable, on peut passer un peu de temps dehors à s'aérer. Et en plus, ça fait du bien contre ce virus. À propos du temps perdu ou temps gagné, c'est un débat. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas perdu son pari quand il n'a pas voulu reconfiner le 29 janvier, alors que les scientifiques le réclamaient en disant « c'est maintenant, pas après ». Mais précisément, je pense que c'était du temps gagné sur nos vies. À un moment donné, on nous disait que l'augmentation très forte des contaminations, elle allait arriver là dans les semaines qui étaient devant nous. Ça n'a pas été le cas. Et donc le choix du président de la République, à ce moment-là, de ne pas reconfiner, de ne pas faire un reconfinement généralisé du pays, mais d'être dans des stratégies plus localisées, de mettre en place ce couvre-feu à 18h, c'était un choix qui était gagnant pour le pays. Mais vous ne faisiez pas partie à l'époque des cadres du président Macron en train de lui dire « mais il faut confiner un peu tôt maintenant ». Absolument pas. Non, non, c'est pas où vous avez vu ça, mais c'est pas le cas. Je pense au contraire qu'à ce moment-là, c'était le bon choix. Mais le gouvernement a toujours été très clair et je crois n'a jamais manqué quand il a fallu prendre ses responsabilités. Mais les hôpitaux sont pleins quand même. On l'a fait à d'autres moments. Je ne sais pas dans quel état est l'hôpital Bichat, puisque ça fait partie de votre circonscription. Oui, c'est vrai. Ma circonscription à l'hôpital Bichat et le changeur. Les hôpitaux sont quand même toujours à la limite de leur capacité. Évidemment, des services de réanimation qui sont évidemment poussés à la limite de leur responsabilité. Mais souvenez-vous quand même qu'à chaque fois que le gouvernement a pris des décisions qui étaient difficiles, c'est jamais de gaieté de cœur, qu'on ferme des commerces, qu'on restreint les libertés des uns et des autres. Vous direz politiquement, c'est mauvais ça ? Nos oppositions nous ont dit il ne faut pas faire ça, vous allez beaucoup trop fort, etc. À chaque fois que le gouvernement a eu des décisions difficiles à prendre, il les a prises. En l'occurrence, c'était le moment de les prendre. Maintenant, parce que la situation est plus difficile, parce qu'il y a ce variant qui a quand même tout changé. Sans le variant, on voyait que les mesures de couvre-feu étaient suffisamment efficaces. Elles ne le sont plus et donc on prend des mesures supplémentaires en responsabilité. On fait cet appel-là aussi à la responsabilité de chacun. C'est la dernière ligne droite et je pense qu'on pourra ensuite vaincre ce virus. Dernière ligne droite ou pas, confinement, puis déconfinement, puis reconfinement. Est-ce que vous ne nous redoutez pas, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit un peu comme une vice sans fin digne du Moyen-Âge, précise Jean-Luc Mélenchon ? Vous voyez, oui, Jean-Luc Mélenchon, lui, voulait fermer les écoles à un moment donné. Ça me semblait être davantage le Moyen-Âge que le choix qu'on a fait de laisser les écoles ouvertes, de ne pas avoir cette catastrophe éducative qui était devant nous et que certains pays vont connaître demain. Donc je pense qu'il faut aussi relativiser les choses là-dessus. Mais vous voyez bien les questions que vous me posez ce matin. Elles traduisent la grande difficulté qu'on a. Est-ce qu'on prend des mesures trop tard, trop difficiles ? Est-ce qu'on est finalement dans un moment qui exaspère nos concitoyens ? Et je le comprends, je pense qu'il faut prendre les justes mesures au bon moment. Et en l'occurrence, cette semaine, c'était le temps de prendre ces mesures de prélage supplémentaire. Mais vous dites on, il y a un on ou c'est un je ? Est-ce que c'est le président qui a décidé seul ? Mais vous savez bien comment les choses se passent. À chaque fois, les décisions sont nourries du conseil scientifique, des avis des différents ministres concernés. Et puis à la fin, il faut prendre des décisions. Je crois que les Français savent bien que dans des moments de crise, il y a besoin in fine d'un chef pour prendre la décision, prendre ses responsabilités, expliquer en transparence devant le Parlement aussi. Le gouvernement est venu le faire à de nombreuses reprises. Je crois que c'est comme ça qu'on va avancer en responsabilité. Les députés qui ne se sentent pas tous suffisamment associés aux prises de décision. Oui, c'est le discours des députés de l'opposition bien souvent. Et reconnaissez-le, assez classique généralement. Vous pensez que le débat est terminé de cette gouvernance verticale et solitaire ? C'en est fini de ça, selon vous ? Moi, je pense que nos concitoyens veulent de l'efficacité face à ce virus. Ils veulent que les justes décisions soient prises au bon moment. C'est le cas et c'est ce qui compte après tout. Vous savez, quand on regardera en arrière, on verra que la France n'a pas à rougir de la façon dont elle a fait face à cette crise. Nos tests sont gratuits. Les écoles sont restées ouvertes. Nos concitoyens, restaurateurs, commerçants sont accompagnés. Il vaut mieux être commerçant ou restaurateur de ce côté-là de la frontière ou des Pyrénées, par exemple, que chez nos voisins italiens ou espagnols. Sans, il ne va pas forcément se faire que des copains, Emmanuel Macron. Bien sûr, mais vous voyez bien, c'est à chaque fois difficile de prendre ces décisions-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de lits dans les hôpitaux ? D'abord, il y en a plus. En l'occurrence, le nombre de lits de réanimation a été augmenté. On a cette capacité à monter le nombre de lits critiques, comme on dit, en cas d'augmentation de la vague. Parce qu'il y a des patients sacrifiés qui devaient se faire opérer et qui n'ont pas pu l'être. Nous prenons les décisions qui, d'ailleurs, pour certaines, auraient dû être prises depuis longtemps. La fin du numerus clausus, c'est cette majorité qui l'a décidée. La revalorisation du personnel soignant et non-soignant à travers le Ségur de la santé, c'est cette majorité qui l'a décidée, qui fait qu'on retrouve de l'attractivité, justement, dans les hôpitaux. C'est 200 euros nets de plus par mois que sont payés nos soignants aujourd'hui. On peut aussi reconnaître que les décisions ont été prises. Des promesses ont été formulées et finalement, le résultat, il y a un peu de déception. On va investir 8 milliards d'euros par an, chaque année, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de la Justice, qui a été créé d'une certaine façon pour venir revaloriser nos hôpitaux. Ça n'est peut-être pas assez, mais en tout cas, c'est bien plus que tout ce qui a été fait ces dernières décennies. Ça redonne de l'attractivité. Nous avons expliqué maintes et maintes fois. Créer un lit d'hôpital, ce n'est pas simplement aller acheter un lit, c'est Ikea. C'est former du personnel, c'est l'attractivité de l'hôpital, c'est ce chemin-là qu'on a justement emprunté. Ça ne se fait pas en un jour. Cette crise, elle a montré aussi des défaillances, des difficultés. Nous nous attelons pour les résorber. Sur le coût maintenant, le coût de cette pandémie et de cette épidémie en France, le MEDEF réclame la fin de la logique, du quoi qu'il en coûte. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec ça à la tête de La République En Marche ? Je crois que ce serait une erreur d'arrêter le quoi qu'il en coûte trop rapidement. C'est l'erreur qui a été commise. C'est-à-dire que le MEDEF demande un retrait progressif de ce quoi qu'il en coûte. Tout dépend de ce qu'on met derrière le progressif. Mais quand il y a eu la crise financière de 2008, le gouvernement de l'époque a, en 2009, resserré les vis extrêmement rapidement. Et on a vécu une décennie, d'une certaine façon, où on a payé les conséquences de cette erreur économique. Le gouvernement, depuis le début de la crise, a pris cette décision du quoi qu'il en coûte. C'était une décision courageuse du président de La République, qui a été faite aussi grâce à l'Europe. Je tiens à le souligner. Et grâce à l'engagement de la France. On pourra en reparler parce que c'est un virage absolument historique qui a été pris en Europe. L'Europe s'est endettée pour financer les plans de relance, a permis d'avoir des ressources propres pour l'Union Européenne. C'est quelque chose que nous regarderons, y compris dans les décennies qui viennent, parce que je suis convaincu que cette année a été historique. Et donc, nous, nous disons, il faut continuer le quoi qu'il en coûte pour aider l'économie, pour faire en sorte que les entreprises ne fassent pas faillite, que les salariés puissent continuer à rester en emploi, et puis le poursuivre. Parce que ce moment-là, c'est aussi une opportunité, au moment où tous les pays du monde investissent, font des plans de relance, pour continuer à changer notre trajectoire. Vous savez, on dit, et les experts disent que pour faire la transition écologique, il fallait rajouter environ 10 à 15 milliards d'euros chaque année pour faire les investissements nécessaires pour vraiment changer de trajectoire. C'est ce que nous faisons, 15 milliards d'euros par an sur les deux prochaines années qui viennent, avec ce plan de relance. Nous, nous disons, et c'est vrai que nous avons fait cette contribution à La République en marche, cet effort-là sur la transition écologique, ciblé, parce que c'est aussi un bon investissement pour le pays. Il faut le poursuivre, et donc nous avons proposé de profiter de cette période pour investir dans des dépenses qui seront profitables, évidemment, pour notre planète, mais qui seront aussi profitables pour le pays si on réussit à décarboner notre économie. Et pour investir, comme vous le dites, est-ce qu'il ne vaut mieux pas effacer cette dette qui permettrait de partir sur un bon pied ? Je pense que non seulement cette solution n'a pas de sens, mais ce débat même est toxique d'une certaine façon. Nous parlions à l'instant de l'Europe. Ça discréditerait la France, vous pensez, vis-à-vis de l'Europe ? Non seulement ça discréditerait la France, pas un pays en Europe ne va proposer cette solution-là. Non, enfin, 150 experts économistes, Thomas Piketty et d'autres, sont pour un report, en tout cas, une annulation de cette dette. Ils sont, objectivement, aujourd'hui, extrêmement minoritaires. Nous avons rencontré, auditionné un grand nombre d'économistes. Vraiment, ceux qui, aujourd'hui, dans le débat public, portent cette question de l'annulation de la dette, se comptent sur les doigts d'une main. Mais c'est au-delà de la position française. C'est le projet européen qui serait, à l'instant même, délité. L'Union européenne a eu une politique extrêmement accommodante pour, justement, apporter les liquidités à tous les pays, pour faire les mesures d'urgence, pour faire en sorte que l'on puisse s'endetter, que l'Europe puisse s'endetter. À partir du moment où vous dites, d'un claquement de doigts, on annule la dette européenne, eh bien, à ce moment-là, c'est le projet européen qui est par terre. Et c'est toute notre capacité à faire face qui est mise à terre. Et ce que certains proposent, vous citiez tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est la faillite assurée pour le pays. Il faut réaliser cela. Donc, arrêtons avec ce débat sur l'annulation de la dette. Il faut rembourser la dette, le faire sur une période longue, effectivement. Considérez que la dette Covid, si on peut la qualifier ainsi, c'est une dette exceptionnelle. Elle est identifiée, 275 milliards d'euros. Oui, c'est ça. Avant la crise, nous étions, d'ailleurs pour la première fois depuis bien longtemps, en train de diminuer l'endettement du pays. On touchait avec les 100%. La petit à petit, on était à 98% du PIB, de la richesse qu'on produit. On s'approche des 120%. Voilà, c'est ça le montant. Bien, il faut considérer que cette dette, c'est une dette exceptionnelle, que l'on va la rembourser sur un temps long. Mais il faut la rembourser. Il ne faut pas avoir peur de la dette. Aujourd'hui, la France est crédible sur les marchés européens. Il ne faut pas avoir peur de la dette, mais elle va coûter de possibles politiques d'austérité. Elle va coûter aussi des hausses d'impôts. Est-ce que vous y êtes favorable à La République en Marche ? Absolument pas. Pas d'impôts pour répondre à cette dette. C'est l'éternelle réponse. Un problème, un impôt. Notre pays a fait ça depuis bien longtemps. Mais d'où sortez-vous l'argent pour rembourser la dette ? Et nous avons le taux d'imposition parmi les plus élevés des pays de l'OCDE. Je crois que nos concitoyens le perçoivent assez bien. Il faut reprendre la trajectoire qui était la nôtre avant cette crise. C'est-à-dire un moment où on baissait les impôts, de la plus forte manière depuis la Ve République, 22 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. On réussissait à baisser le déficit. C'était la première fois depuis 10 ans qu'on sortait des procédures de déficit excessif dans l'Union Européenne. Et puis on baissait le chômage dans le même temps. Ces trois indicateurs, à la baisse, ça faisait des décennies que nous n'avions pas réussi à les baisser ainsi. Et nous le faisions parce que nous posions des mesures courageuses, structurelles, sur le logement, sur le travail, qui permettaient de réduire la dépense du pays. Et bien cette trajectoire-là, il faudra la reprendre, sans desserrer trop rapidement le quoi qu'il en coûte, mais refaire ces mesures, structurer ces réformes, ça sera évidemment un enjeu pour l'après-2020. Un exemple concret, s'il vous plaît, à propos de ce qu'on appelle déjà la génération sacrifiée. Que propose La République En Marche ? Pour cette génération, cette jeunesse, leur redonner non seulement un espoir, mais aussi des perspectives concrètes. Je refuse ce terme-là et je refuse d'imaginer que ces générations soient sacrifiées. Il faut à la fois apporter des réponses là, maintenant, tout de suite. Beaucoup a été fait par le gouvernement. C'est 7 milliards d'euros qui est consacré à la jeunesse du pays pour essayer de trouver à chaque jeune une solution. Chaque jeune qui ne mange pas toujours à sa faim. Vous avez bien raison. Je suis aussi touché que vous par le fait de voir des jeunes dans des chaînes de banques alimentaires parce qu'eux, ils ont perdu leur job étudiant. Donc, il faut évidemment les accompagner. C'est ce que nous faisons, notamment en augmentant beaucoup la garantie jeune. Après, on pourrait se perdre en mentionnant tous les dispositifs. Je ne veux pas le faire avec vous ce matin. Mais il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour maintenant. Et puis, il faut répondre, vous avez bien raison, aussi à cette crise de confiance dans l'avenir, d'une certaine façon, qui touche aujourd'hui notre jeunesse. J'ai formulé cette proposition pour apporter un capital à tous les jeunes qui en auraient besoin, un capital de 10 000 euros, avec un format particulier. On ne le rembourserait que si on s'en sort bien, que si on atteint un certain niveau de revenu. J'ai proposé que ce soit 1 800 euros bruts. Ça permettrait, justement, parallèlement aux aides d'urgence qui sont apportées aujourd'hui, de donner cette perspective, de dire au fond, on a confiance en vous. N'abandonnez pas vos projets d'études. N'abandonnez pas vos projets de mobilité. Il y a un avenir. Nous sommes en train de le construire ensemble. Et répondre à la jeunesse, c'est aussi montrer qu'il y a une trajectoire pour notre planète, pour réindustrialiser le pays. Moi, je ne crois pas aux réponses catégorielles où on ferait une mesure pour la jeunesse. Je pense qu'il faut donner à voir un projet de société désirable. C'est aussi ça que réclame notre jeunesse. Stanislas Guérini, délégué général de la République En Marche. Un mot sur le régional. Que savez-vous d'un éventuel nouveau report des élections régionales et départementales ? Alors, initialement prévu en mars et puis en juin. Et on entend désormais une petite musique pour la rentrée septembre ou octobre. Vous en savez quoi, ce matin ? Rien. C'est-à-dire que les élections auront lieu en mars. Le Parlement l'a décidé, l'a voté. Et elles doivent avoir lieu en juin. Pardon, excusez-moi. Le Parlement a voté le report de mars en juin. Et elle doit avoir lieu en juin. Moi, je suis extrêmement clair. Est-ce qu'il est possible qu'elle soit reportée en septembre ? Je ne le souhaite pas. Je vais vous répondre avec la plus grande... Avez-vous entendu cette petite musique dans les sphères de l'Assemblée nationale ? Non, je l'ai entendu dans quelques articles de presse. J'ai des commentateurs qui commentent l'avis politique. Moi, je ne souhaite pas que ce soit le cas. Je crois que le Parlement est d'ailleurs souverain pour décider du moment des élections. Nous avons collectivement, et dans un grand consensus, grâce à la mission qui a été menée par Jean-Louis Debray, de reporter ces élections de mars à juin. C'était une bonne décision, c'était raisonnable. Mais à partir du moment où on a fixé cette date d'élection, je souhaite qu'elle puisse se tenir. Le Conseil scientifique informera le Parlement de la situation de la crise à ce moment-là. Mais je pense que cette clause de revoyure-là, elle doit simplement nous permettre de nous conforter dans l'idée de mener ces élections. C'est un moment important pour le pays, évidemment pour la démocratie. Mais c'est aussi un moment important parce que les régions, elles doivent jouer un rôle fondamental pour être des accélératrices de la relance du pays. Nous avons beaucoup d'idées apportées dans ces élections. Nous le ferons. Je pense que ces élections, elles doivent avoir lieu en juin. La stratégie de La République En Marche, finalement, c'est de présenter des listes communes avec les marcheurs, Modem et Agir, dans la plupart des régions, 12 sur 13, je crois. Non, 13 sur 13. 13 sur 13. Les formations politiques qui composent la majorité présidentielle seront rassemblées dans toutes les régions de France. Ces élections, elles sont trop importantes pour cela, pour que le projet que nous menions ensemble, à l'échelle nationale, derrière le président de la République, nous puissions justement le porter dans les régions du pays. Mais est-ce que le parti a le maillage nécessaire ? Vous aviez refusé ça pour les municipales ? Parce que l'absence de maillage de La République En Marche faisait que vous aviez soutenu des maires sortants. On n'avait pas réussi à le faire partout. Et c'était dommage. Et on a vu, à chaque fois que nous étions divisés au sein de la majorité présidentielle, que nous n'avions pas su convaincre nos concitoyens et les électeurs in fine. Eh bien, ça ne sera pas le cas pour cette élection régionale. Est-ce qu'on peut dire à La République En Marche que pour les régionales, vous allez peser surtout au second tour. On va venir acheter vos voix. Vous espérez des régions dès les premiers tours à La République En Marche ? Vous savez, j'aborde ces élections avec beaucoup d'humidité. Quand on regarde les sondages, on voit que les présidents et présidents de sortantes sont donnés favoris. Eh bien, nous allons les jouer à plein, ces élections, rassemblées avec nos partenaires, en faire un enjeu pour justement réussir la relance de ce pays. Je crois que c'est l'enjeu central de ces élections. Et nous porterons fièrement nos idées. On n'a pas le temps de parler de la présidentielle, c'est dommage. Danislas Guérini, très optimiste pour les régionales. Merci d'être venu le dire ce matin sur France Inter. Délégué général de La République En Marche et député de Paris. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada